Le salon de l'agriculture de Paris est le rendez-vous annuel des agriculteurs de France. Mais c'est aussi un événement très attendu par les élèves des lycées agricoles qui se préparent au TNLA. Le TNLA, c'est le trophée national des lycées agricoles, avec pour objectif le salon de l'agriculture au mois de février. C'est un ensemble d'épreuves qui commence vers le mois d'octobre et qui se termine en apothéose au salon. Six épreuves composent ce trophée, parmi lesquelles des épreuves techniques qui seront celles notées au salon de l'agriculture à Paris. On va être jugé là-bas sur une épreuve de contention, avec une approche de l'animal. Il faut réussir à attraper l'animal au lasso et ensuite lui faire toutes sortes de nœuds, en remplissant un cahier des charges, je pense qu'il y a le nœud anti-étranglement, un lycée qu'on désire faire. Et ensuite il y a l'épreuve du ring, où il faut être, c'est un peu du théâtre, donc il faut être capable de diriger l'animal comme on le souhaite et le mieux possible. Le concours comprend aussi une partie communication, avec la réalisation d'un clip vidéo, d'une affiche et d'un blog. Le rôle de l'équipe de la communication, c'est de prendre des photos dans toutes les sorties, partout où on va. On fait aussi des interviews de plein d'éleveurs qu'on voit, plein de professionnels par exemple. Ensuite on prend aussi des vidéos, des photos, on en fait des articles, après on les rédige et on les poste sur le blog. Le blog, il faut l'alimenter, donc tous les jours on essaie de mettre un article par jour sur des activités que l'on fait, donc par exemple le lycol, on fait avec la GoPro une petite vidéo comment on fait un lycol et on le poste pour que les gens sachent comment on le fait, l'investissement que l'on donne au TNLA. Et de l'investissement, il en faut à ces jeunes volontaires pour répondre à toutes les exigences du concours. On travaille souvent après les cours, donc on se retrouve ici particulièrement et ensuite on travaille avec 4 animaux. Donc voilà, on travaille tous les lycoles et oui c'est un plus, c'est un peu plus de boulot et un peu plus de charge. Un peu dur à gérer mais c'est avec plaisir qu'on le fait. J'ai beaucoup entendu parler du TNLA quand j'étais en classe. Du coup je me suis un peu, en gros j'ai commencé à faire ma propre petite investigation pour regarder comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et j'ai parlé avec l'ancienne équipe qui ont participé l'année dernière au TNLA et disons que c'est un peu eux et grâce à eux qui m'ont donné un peu l'envie d'y aller et de participer. Alors aujourd'hui je suis avec une très bonne équipe, même si c'est des fois très difficile mais on essaye vraiment d'étenir et c'est vraiment quelque chose qui est plaisant, très plaisant. D'autant plus que les lycéens vont passer une semaine au salon de l'agriculture, à animer leur stand, une expérience inoubliable pour ces futurs agriculteurs. C'est une opportunité énorme qu'on a de pouvoir monter au salon de l'agriculture, il faut en profiter, surtout qu'on n'y va pas en tant que visiteurs, justement on y va en tant que démonstrateurs, comme éleveurs et on représente notre lycée donc on est content et on attend de pouvoir monter au salon avec impatience. On a hâte que cette semaine arrive, très stressée, on va sentir les dernières semaines le stress monter très très vite, surtout avec les animaux, on a peur que ça déraille ou qu'on fait des choses mal, donc voilà, on a un peu peur quand même. Seul lycée landais en course cette année, l'équipe de Dax-Wearleuil a à cœur de représenter dignement son établissement et le département et de faire au moins aussi bien que l'équipe de l'an passé. Vu les dernières années comment ça s'est passé le TNLA au niveau du lycée, ils ont quand même gagné des prix, l'année dernière c'est arrivé premier sur le blog et deuxième en contention, donc on aimerait faire pareil, voire mieux. On aimerait bien quand même avoir les prix, c'est quelque chose qu'on voudrait obtenir et on travaille pour ça. Baptisé Power Farmer sans référence au Power Rangers, les lycéens landais peuvent compter sur leur super pouvoir. Pour suivre la préparation de ces Power Farmers au TNLA, rendez-vous sur leur blog Dax Power Farmers. Merci. Merci. Merci.